Elle n'utilise pas beaucoup ses mains donc les mains ça c'est vraiment son point faible les mains elle les met souvent dans la bouche donc elle les a tout le temps humides c'est très désagréable pour tout le monde elle peut cracher aussi qu'est-ce qu'elle marche d'une façon un peu bizarre mais elle marche et puis aussi on a l'impression qu'elle n'a pas beaucoup de jeux elle peut pas s'occuper toute seule on a l'impression que ça c'est vraiment le gros point noir c'est elle peut pas s'occuper toute seule on a l'impression qu'elle peut pas s'occuper toute seule du moins ses occupations ne paraissent pas nous paraissent pas comme les autres enfants quoi elle aime beaucoup leur faire sonner des cloches ou faire tourner des moulins c'est là que par rapport à d'autres enfants il ya beaucoup de contenu qui manque donc on est souvent derrière elle pour essayer de trouver des occupations des des choses qui peuvent la nourrir aussi un petit peu elle est dans des activités très ritualisé ouais je trouve à la maison elle a son parcours on dispose des jeux un peu partout et elle a son petit parcours qu'elle fait régulièrement elle adore la musique oui ça c'est un point quand même d'accroche très important la musique elle adore elle danse elle aime malheureusement les écrans elle est fan des barbe à papa ouais ça depuis qu'elle est petite et c'est quelque chose qui ne change pas c'est un programme qui l'apaise qui l'a qui la rassure pour nous c'est un joker on l'utilise régulièrement après plus elle grandit et plus elle accepte de diversifier ses activités je trouve mais les barbes à papa reste encore une valeur sûre en cas de crise quand elle monte un peu en pression c'est vrai que le fait d'allumer les barbes à papa le générique ou quoi et bam elle s'arrête tout de suite donc c'est un joker qu'on utilise encore la gestion des émotions n'est pas simple pour angèle réguler réguler ses émotions c'est pas simple donc c'est une petite fille qui a une grande fille maintenant qui a un comportement un peu en montagne russe c'est à dire qu'elle peut être apaisée et tout d'un coup s'agiter et l'agitation ces cas-là et ouais de l'ordre motrice elle bouge elle a beaucoup de mal du coup à se canaliser elle se mordent les mains surtout taper sur la table enfin taper sur des objets des fois c'est pas c'est impressionnant parce que ça fait ou du bruit où on a l'impression qu'elle peut se faire qu'elle peut se blesser quoi donc concrètement ça c'est des trucs qui sont après un peu choquant quoi en éléments spécifiques elle ne parle pas en tout cas elle ne s'exprime pas par le langage donc nous on arrive très bien on arrive plutôt bien à communiquer avec elle par le regard par ses attitudes on a des systèmes de communication alternatif qui marche plus ou moins bien selon les moments et selon comment elle se sent après depuis qu'on est à la fsr on a aussi bénéficié de pas mal de stages de formation avec l'association qui nous ont permis de de comprendre des choses mieux comprendre la maladie et puis effectivement aussi pouvoir gérer des phases de jeu des phases de communication effectivement parce que ça on n'est pas du tout dedans quand on est quand on est quand on n'a pas d'enfants handicapés ou polyhandicapés là c'est vrai que la communication alternative pour une place un peu énorme la communication par le regard c'est c'est pas grand chose parce que par rapport à quelqu'un qui communique un peu facilement la communication avec angèle c'est bah faut toujours tâtonner quand on sait jamais si si on tape dans mais quand on tape dans le mille on voit si elle nous fait des sourires et puis on voit bien qu'on a bien qu'on a bien trouvé ce qu'elle voulait après aller dans l'échange et la communication et ça demande à nous et à tout individu lambda de faire l'effort de prendre le temps de se poser et de se concentrer sur elle pour être dans voilà dans un échange où on lui laisse le temps de nous faire retour et voilà la fluidité plus longue à obtenir que quelqu'un de classique où on est dans le tac au tac dans la communication et ça ça demande un effort à des fois entre la question question la question et la réponse des fois d'angèle il faut parfois attendre une minute c'est vrai que c'est compliqué des fois de tu veux un yaourt ou tu veux une compote et puis là il faut attendre parce que on peut on peut avoir la tendance à répéter plusieurs fois la question puis va voir qu'il n'y a pas de réponse donc on bat tant pis on abandonne et ça peut créer une frustration chez chez angèle du coup de pas ne pas avoir su répondre en temps et en heure ou de pas pu avoir adapté sa réponse par rapport à ce qu'on se demandait en temps et en heure quoi donc non on sait donc on attend et c'est vrai qu'avec les autres enfants du coup c'est compliqué parce que les autres enfants par contre ils sont tac au tac et effectivement le côté attendre la réponse et puis angèle ça peut le perturber aussi les autres enfants qui bougent ça peut perturber sa réponse aussi donc c'est vrai que c'est pas c'est pas évident quoi